Allez les amis, on est parti pour voir comment utiliser le théorème des gendarmes pour démontrer des limites de fonctions avec en général du cosinus x. On se fait ça tout de suite. Le théorème des gendarmes dit la même chose que ce qu'il disait pendant les suites. Il dit que si vous avez une fonction, par exemple cette fonction-là, et que cette fonction-là, vous arrivez à l'encadrer entre deux autres fonctions qui convergent vers le même point, c'est-à-dire qui ont la même limite. Alors forcément, la fonction qui est encadrée, si elle n'a pas le choix, elle va aller elle aussi vers la même limite, comme un condamné encadré par deux gendarmes qui est obligé de suivre ces deux gendarmes pour ceux qui n'avaient pas compris la sensibilité de cette métaphore judiciaire mathématique. Comment est-ce qu'on s'en occupe en pratique ? D'abord, il va falloir démontrer que la fonction est bien encadrée par deux autres fonctions. Donc on va d'abord démontrer ce truc-là. Ensuite, on va calculer les deux limites-là, qui pètent un peu aux yeux, on ne va pas se mentir, et en déduire la limite de cet objet-là. Vous savez que pour démontrer une inégalité avec cosinus x, on part toujours, toujours, toujours du même point, qui dire que cosinus de x, finalement, on peut faire ce qu'on veut, il est compris, entre moins 1 et 1. On va inverser cette inégalité-là. Donc, on n'a même pas besoin... Je pensais qu'on aurait besoin d'inverser... Mais on n'a même pas besoin d'inverser cette inégalité-là. On va prendre les trois côtés d'une équation, et on va les diviser par x. Est-ce qu'on change l'inégalité ? Non, parce que x est plus grand que 1, et du coup, x est positif, du coup, on divise par un nombre positif, et quand on divise par un nombre positif, on n'en change pas le signe. Donc, moins 1 sur x est plus petit que cosinus de x sur x, qui est même plus petit que 1 sur x. Par passage, à la limite, la limite... Je voulais changer de couleur, mais finalement, non. la limite de moins 1 sur x quand x tend vers l'infini est plus petite que la limite de cos de x sur x quand x tend vers l'infini, qui est plus petite que la limite de 1 sur x quand x tend vers l'infini. La limite de 1 sur x et la limite de moins 1 sur x, c'est 0. La limite de cos x sur x, elle est donc comprise entre 0 et 0. Donc, d'après le théorème des gendarmes, d'après le théorème des gendarmes, la limite de cos du x sur x quand x tend vers l'infini, c'est tout simplement 0. Et c'est fait. Évidemment, c'est un exercice simple. Regardez les exercices en dessous. On commence par du très simple, et on monte petit à petit en charge pour que vous vous muscliez le cerveau. A vous de jouer. Vous êtes des champions.